Dans cette vidéo, nous allons voir comment mesurer l'angle de déviation minimum avec le goniomètre. A ce stade, il faut allumer la lampe spectrale à vapeur de mercure, en prenant garde à ne pas regarder directement la lumière émise, très riche en ultraviolet dangereux pour l'œil, et à ne pas se brûler sur le carter de la lampe. On prendra soin de basculer le bouton situé sur le côté de la lunette autocollimatrice pour qu'elle n'émette plus de lumière. En utilisant une cartonnette blanche, vous allez maintenant régler l'intensité de la lumière émise par le collimateur en jouant sur le réglage de la largeur de la fente d'entrée. Dans un premier temps, vous allez ouvrir la fente au maximum pour pouvoir visualiser le spectre sans la lunette. Pensez à ajuster la position de la lampe spectrale pour obtenir un faisceau homogène et le plus intense possible. Si vous effectuez les mesures sur le côté gauche du goniomètre, basculez la lunette de visée à droite pour libérer de l'espace. Pour obtenir le spectre de la lumière émise par le collimateur, il faut que le faisceau incident pénètre par une face transparente du prisme et ressorte par l'autre. Faites pivoter lentement le prisme en amenant sa face opaque vers vous. Vous visualiserez un spectre sur la cartonnette dès que l'angle d'incidence avec la phase d'entrée sera assez grand. Les rayonnements de longueur d'onde différents ne sont pas réfractés avec le même angle car l'indice du prisme dépend de la longueur d'onde. Quand on tourne la plateforme pour modifier l'angle d'incidence, le spectre se déplace sans toutefois dépasser une position limite quand il se rapproche du centre du goniomètre. A cette incidence, l'angle entre le rayon incident et chaque rayon réfracté, appelé angle de déviation, est minimum. Après avoir positionné grossièrement le prisme au minimum de déviation, tournez la lunette pour intercepter la lumière réfractée. Vous pourrez projeter des rayons traversant la lunette sur la cartonnette. Avant de regarder par l'oculaire de la lunette, veillez à bien diminuer la largeur de la fente d'entrée pour limiter l'intensité du faisceau incident qui est bien trop forte pour une observation directe à la lunette. Une fois ce réglage effectué, vous pouvez observer les rayons réfractés à la lunette. Avant de commencer les mesures, ajustez l'intensité du faisceau incident pour obtenir des rays fines et bien visibles. Si besoin, améliorez la netteté des rays en réglant l'objectif du collimateur pour qu'il donne une image à l'infini de la fente d'entrée. Pour terminer, vous allez affiner la position de la plateforme pour bien vous situer au minimum de déviation. Sans bouger la plateforme, vous allez pouvoir viser chaque raye en déplaçant la lunette et noter sa position, appelée θ1. Avant de passer à la suite, convertissez les angles θ1 en degrés en divisant les minutes d'angle par 60. Pour mesurer l'angle de déviation minimum pour chaque raye, vous n'allez pas mesurer la direction du faisceau incident, mais faire pivoter le prisme d'environ 180 degrés et recommencer le même travail de l'autre côté du goniomètre. Les angles mesurés seront notés θ2. L'angle de déviation minimum est alors égal à la moitié de l'écart entre θ1 et θ2 et dépend bien sûr de la longueur d'onde. L'incertitude en degrés sur cet angle se calcule en appliquant la formule à l'écran. Voilà pour les explications sur la mesure de l'angle de déviation minimum avec le goniomètre. À vous de jouer ! Merci d'avoir regardé !